Aujourd'hui, nous allons vous décrire les images humiliantes de la visite ridicule du régime de Sassonguessau à Paris. Annoncée en grande panque dans la capitale française, la visite de Colinet Makosso et des ministrants du régime totalitaire de Brazzaville tourne au fiasco, sinon au ridicule. Présentée comme des vulgaires mondiaux à la quête d'une aide financière, le patron des patrons du MEDEF, notamment M. Geoffrey Roub de Béziers, a recusé de rencontrer le gomme des voleurs aux grandes dames de Rodolphe Adada. Par ailleurs, Colinet Makosso et sa poubelle se sont contentés de faire des selfies avec des personnalités peu représentatives du MEDEF au sein de l'ambassade du Congo. Un véritable camouflet diplomatique, comme vous pouvez le constater sur certaines de ses photos. On peut visiblement remarquer la honte sur le visage amoindri de Colinet Makosso. Aucune société du Cap 40 n'était présente. Il n'a signé aucun protocole d'accord avec le gang des voleurs représenté par le minuscule Colinet Makosso. Les images parlent d'elles-mêmes. A votre avis, pensez-vous que les Français sont dupes avec autant d'argent qui se sont faits entre 2000 et 2015 du pétrole ? Pensez-vous que les investisseurs français pourraient commettre la maladresse d'aller investir dans un pays où il n'y a ni l'eau, ni l'électricité ? Non. Ce n'est pas possible. Ce sont des voleurs. Et tout le monde le sait. On ne peut pas respecter des gens qui volent, qui pillent, qui tuent, qui appauvrissent leur peuple. Il faut le dénoncer. Colinet Makosso. Sous-titrage ST' 501